Devenu un événement incontournable du début de l'été, le meeting d'aéromodélisme du Hag Model Air Club revient cette année le dimanche 25 juin. Un grand show aérien qui se déroulera comme chaque année à l'aérodrome du Camp Manerol à Beauville. Jean-Pascal Devis, président du Hag Model Air Club, est avec nous. Bonjour. Bonjour Manu. Alors ce meeting d'aéromodélisme rassemble plusieurs milliers de spectateurs chaque année. C'est organisé comme je le disais par le Hag Model Air Club. Un petit mot déjà sur ce club qui compte quelques champions ? Qui compte des champions, qui compte peu moins de 90 licenciés. Évidemment il y a un champion du monde depuis, c'est la neuvième fois consécutive, Christophe Paysan-Leroux, en voltige de précision avion. Il y a un autre champion qui lui fait de la voltige hélicoptère qui s'appelle Arnaud Poyer et qui est en train de préparer les mondiaux également. On a deux champions au club qui font beaucoup d'international et qui cette année auront des champions du monde à disputer. 90 licenciés vous m'avez dit environ, de plus en plus de jeunes. Des jeunes, oui. On essaye de faire venir à nous des jeunes pour les faire décoller de leurs écrans d'ordinateur. Il y a des consoles qui peuvent être en prise directe avec du réel et donc on essaye de faire venir un peu plus de jeunes. Donc ça fait 19 ans que vous présentez ce meeting d'aéromodélisme à Vauville. Au programme donc des démonstrations qui se dérouleront de 13h30 à 18h30. Un petit mot sur le programme ? Alors le programme c'est d'abord faire découvrir une diversité de pratiques puisqu'il y a des avions pour débuter, des avions qui sont des modèles d'exception. On a encore la chance cette année d'avoir de très très beaux jets. Donc des avions avec des turbines, des avions réaction qui pèsent une trentaine de kilos, qui n'ont plus rien à voir avec la maquette. On est vraiment au-delà. Ils doivent être homologués par l'aviation civile. Enfin c'est des très très gros modèles d'exception qui font des meetings un petit peu dans toute l'Europe. Et un ami pilote de Caen nous fait l'amitié de venir cette année encore présenter ses merveilles aux yeux du public. Le but c'est quand même de rêver, de se faire plaisir tout l'après-midi. Alors mis à part ces démonstrations, il y a aussi des animations prévues pour le public ? Voilà alors les animations c'est d'abord entrecouper le programme de vol de quelques démonstrations un petit peu plus ludiques. Ça permet de capter un peu l'attention des enfants. On a des modèles totalement extraordinaires qui volent. Et quand je dis extraordinaires c'est au sens littéral du terme, des soucoupes volantes, des voitures. Enfin on arrive à faire voler à peu près n'importe quoi. Et sur l'espace public, nous avons cette année Mémoire du Cotentin, qui est une association de reconstitution du cadre de vie pendant le débarquement. Donc avec des jeeps, avec un petit campement de la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura aussi un clin d'œil à la Normandie à laquelle on est très attaché avec un campement Viking qui sera sur le site. Et puis cette année, cause nationale du sauvetage. Et la SNSM fête ses 50 ans. Donc on leur a proposé de venir nous rejoindre, profitant de la foule, du début de l'été, pour faire un petit peu de prévention pour la sécurité maritime. Ça n'a plus rien à voir avec le modélisme. Mais ça nous paraissait intéressant de faire ce clin d'œil à une association qui défend une noble cause. Donc ça c'est pour les stands qui seront présents le 25 juin pour l'occasion de ce meeting d'aéromodélisme. D'autres nouveautés cette année ? Oui, on va essayer d'impliquer un petit peu plus le public. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est recherchée. Les modèles sont très variés. On vient voir un spectacle. On vient s'évader un petit peu. Tout ça est un spectacle très familial et gratuit. Et puis on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de faire participer. Donc on va mettre en place un jeu. Je n'en dévoile pas les règles. Mais le public pourra participer et gagner, on reste dans le ton, gagner un mini-drone. C'est un peu parce que c'est à la mode, mais c'est aussi parce qu'on voulait se rapprocher de notre public et l'amener à notre pratique. Et puis comme chaque année, il y aura aussi le tableau de la bataille 39-45. C'est ça qui change d'horaire, je crois, cette année ? Alors voilà, c'était traditionnellement la fin du spectacle. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui partaient avant pour éviter les encombrements routiers, etc. Que tous les gens ne passent pas 4 heures ou 5 heures sur le site tout le temps. Il y a ceux qui viennent en début d'après-midi, ceux qui viennent plutôt en fin d'après-midi. Donc on a mis la bataille en plein milieu, quand il y a le plus de monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ce sera aux alentours de 16 heures ? À 16 heures à peu près. Enfin, on est en général très précis sur nos horaires. On arrive à les tenir. C'est important parce qu'il y a beaucoup de monde à faire passer. Il y a beaucoup d'avions en vol. Un minimum de rigueur s'impose. La première guerre, la grande guerre, sera aussi à l'honneur ? Voilà, en fait, on célèbre plus exactement le centenaire des premiers combats aériens. Les premiers avions qui ont disputé des batailles aériennes, c'était en 1916. On le reproduit cette année avec des maquettes d'avions de la Première Guerre mondiale, qui sont superbes. Et sinon, est-ce que des novices ou des curieux pourront s'essayer au pilotage ou c'est compliqué ? Alors, c'est interdit pendant une démonstration publique. Mais bien sûr, le club accueille tous ceux qui sont désireux de s'essayer. Et je dis bien simplement s'essayer, sans forcément envisager tout de suite de s'inscrire, d'investir, etc. Dans un but d'ouverture de notre pratique au plus grand nombre. Nous avons investi récemment dans des systèmes de double commande qui permettent d'offrir cette possibilité, pour quelqu'un qui n'a jamais piloté de sa vie, de sentir ses premières sensations de vol en double commande et en sécurité. Donc là, il faut directement s'adresser au Hague Modèle Air Club hors meeting. Voilà, c'est ça. Il faut venir les samedis sur notre terrain de flottement Ville Hague. Et là, il est toujours possible de faire un petit vol. Pour retrouver en tout cas toutes les informations utiles sur ce meeting d'aéromodélisme du 25 juin, il y a votre site, donc c'est agmac.com, agmac.com. Vous avez aussi une page Facebook, Ag Modèle Air Club 50. Je vous remercie, Jean-Pascal Levy, et puis je vous souhaite un bon meeting. Merci à vous. Merci à vous.